alors salut aujourd'hui je veux présenter un objet plutôt sympa qui va vous aider à faire d'autres photos et d'autres vidéos sympa je m'explique généralement quand on veut présenter un objet mettons un appareil comme celui là et bon on a un arrière-plan qui peut ne pas être terrible ou alors des reflets de partout et grâce à cet appareil une tente de studio photo de 60 cm de côté et bien on va pouvoir faire des choses plutôt sympathique d'ailleurs je suis dans tout le monde voilà j'ai juste rajouté une lumière c'est diffusante en bandeau led comme on peut le voir vous pouvez également utiliser des lampes extérieures à cette petite tente puisque comme on voit c'est un tissu translucide alors cet appareil cette petite tente ça coûte à peu près 20 dollars c'est à dire dans les 15 18 euros chez bon goût de la et c'est également fourni avec différents fonds tellement à l'équipe et du fond blanc il ya également le fond je vais me raccrocher ce sera plus facile il ya un fond bleu également un fond noir et un fond rouge comment ça se fixe et bah c'est plutôt simple il ya des scratch alors pour le fond noir un truc qui est assez intéressant c'est qu'il est en velours d'un côté et brillant de l'autre ce qui peut faire un côté mat et un côté brillant au choix le blanc lui il est brillant des deux côtés et pour le fixer hop j'ai des clips comme on peut voir c'est facile alors ce qui est le moins facile comme les temps de secondes de secondes de chez décathlon c'est arrangé donc du coup on va essayer de faire ça d'abord on enlève le fond pour replier c'est vraiment pas trop compliqué celui qui plie donc je regarde effectivement le bleu un côté mat également le rouge un côté mat également le blanc comment il était également maintenant je vais enlever la lumière je rajoute une autre donc voilà ce que j'ai ajouté en lumière un ruban led rigide sur lequel j'ai fixé des scratchs et puis l'alimentation ça se roule également si on veut le ranger je le range à vers l'intérieur donc déjà ça me fait une forme plate et ensuite sans forcer il faut faire un double huit voilà et on obtient ce diamètre là qui au miracle correspond au diamètre de la hausse on commence donc le pli à l'intérieur on prend deux points c'est un double huit et voilà je vais ranger les fonds avec pour les chiffonnées pour aider pour également ranger la lamplette dedans voilà allez ciao